Je suis un navigateur, j'essaye de faire des trucs rigolos, j'essaye de ne pas faire des choses très compliquées dans la vie et pas stressantes. J'imagine, je construis et je navigue sur des petits bateaux. Alors, qui est Baluchot ? C'est mon petit bateau avec lequel j'ai fait le tour du monde, mais c'est surtout comme une petite maquette de petit garçon qui a fait une maquette le soir dans sa chambre et qui est parti faire le tour du monde avec. Donc, c'est plus qu'un bateau, c'est toute une philosophie de l'enfance et leur rapport au monde, à l'immensité du monde. Donc, plus mon bateau est petit, plus la mer est grande et puis en plus, c'est vraiment un plaisir de bricoler, de fabriquer son petit bateau. Pourquoi c'est important pour moi d'avoir construit mon bateau ? C'est que j'aborde la navigation un peu différemment des autres et il me faut un bateau un petit peu sur mesure. Et puis aussi, j'adore la technique, imaginer des nouveaux trucs. Donc, construire un bateau, c'est fait pour moi, finalement. Je ne me serais pas du tout amusé sur un bateau construit par un autre ou un bateau d'occasion que j'aurais acheté, que j'aurais rafistolé. Ça, ça ne m'aurait pas procuré autant le plaisir que de fabriquer mon bateau et de l'imaginer moi-même parce qu'évidemment, il ne ressemble pas aux autres bateaux. Quand on le voit, il est assez étrange. Quand j'arrive quelque part, il interpelle et finalement, il est adapté à ma façon de naviguer, à ma façon d'aborder les problèmes qui sont un petit peu originaux quelquefois. La particularité de Baluchon, c'est qu'il est déjà tout petit, 4 mètres, mais surtout, il est tout adapté à moi. Il est simplifié au maximum. Il n'y a aucune chose qui peut casser ou si ça casse, tu peux le réparer hyper facilement. Il n'y a pas de technologie compliquée. C'est le bateau le plus simple possible. Mais bizarrement, faire un bateau simple, c'est assez compliqué parce qu'il faut réfléchir beaucoup avant. Quand on a déjà appris à naviguer sur d'autres bateaux, il y a des façons de faire qui nous paraissent normales alors qu'elles ne sont pas forcément. Enfin, il y a d'autres façons de faire. Donc, ça permet d'aborder les problèmes d'une manière différente. Je suis complètement autodidacte. Quand j'ai appris la voile, je me suis lancé dans la baie à côté de chez moi, du côté de Saint-Brieuc, en Bretagne-Nord. Alors, j'ai fait des petits tours pour commencer. Alors, j'ai cafouillé un petit peu parce qu'il fallait apprendre les bases que je ne connaissais pas. Puis après, des tours un peu plus grands. J'étais aux îles anglo-normandes, au milieu de la Manche. Puis après, jusqu'à l'Angleterre. Puis après, un tour dans l'Atlantique. Et puis, l'étape d'après, c'était un tour du monde. Et puis, c'est surtout quelque chose que je rêvais depuis que je suis tout petit petit. Et donc, c'est un peu la concrétisation d'un rêve, finalement. Et si on a des rêves, il faut les réaliser. On ne peut pas les réaliser tous parce que j'en ai des centaines. Mais de réaliser quelques-uns, c'est très, très important. On ne peut pas faire autrement. Pour vivre une aventure, pour beaucoup de gens, il faut des tonnes de moyens. Et les tonnes de moyens, ce n'est là que pour rassurer. On peut faire des grandes aventures avec deux fois rien. Moi, mon bateau m'a coûté très peu. Je l'ai construit tout seul dans mon garage. Finalement, le plus dur, c'est de se lâcher et puis d'arrêter de trouver des excuses. Qu'il faut des moyens, qu'il faut aussi, qu'il faut ça, qu'il faut des partenaires. Les moyens, ce n'est qu'une excuse. On peut faire des grandes choses avec très, très peu. Il n'y a pas de limite à nos rêves. Il faut se lancer. Avant mon départ, le contact n'était pas facile avec les autres. Sûrement qu'il me faisait un peu peur. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon voyage, c'est grâce à mon petit baluchon. Il paraissait tellement atypique. Les autres gens venaient vers moi et se demandaient, mais qui c'est ce type sur ce petit bateau et d'où il vient ? Et donc, ça m'a permis d'aller à la rencontre des gens. Et finalement, c'est un petit peu la surprise de ce voyage. C'est que mon bateau, que j'avais conçu au départ sûrement pour fuir un petit peu le reste de l'humanité, finalement, ça m'a rapproché d'eux. Et puis, j'ai fait des centaines de rencontres complètement incroyables, de gens que je n'aurais jamais pu imaginer de rencontrer en temps normal. et finalement, mon petit bateau m'a permis de faire une passerelle entre mon monde et le monde des gens. Je me suis aperçu qu'eux aussi ont des rêves. Ils ont des rêves d'évasion. Bon, alors, j'aime bien me retrouver en solitude, en mer, en pleine solitude, mais les escales étaient d'autant plus magnifiques que je rencontrais aussi plein de gens. Alors, la solitude, c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser au fil des années. Ça permet de se grandir un petit peu et puis de se recentrer, de se ressourcer et de ne pas être influencé par d'autres façons de penser. Ça nous permet de bien réfléchir, de faire un petit peu d'introspection. Et ce n'est pas si facile que ça d'avoir de l'introspection à Terre parce qu'on est un peu sollicité tous les jours. On entend la radio, la télé. Là, on se retrouve tout seul au milieu de l'océan. On arrive à avoir un peu de recul sur la vie à Terre. Et donc, ça, c'est assez passionnant. Et je pense que tout le monde devrait avoir un petit peu de moments de solitude pour s'écarter du monde un petit peu, pour réfléchir. Quand on revient vers les autres, finalement, on a un peu plus de maturation et on a un peu plus de recul sur la folie du monde, un peu. Je n'ai pas la même notion du confort que tout le monde. Dormir sur une planche en bois, ça me fait ni chou ni froid. Ce côté un petit peu ascétique me plaît beaucoup. Et j'aime bien la notion d'effort. L'effort me procure un peu de plaisir aussi. Et puis, l'inconfort ne me dérange pas du tout. Et puis, on essaie toujours de dépasser un petit peu ses limites. Ça fait partie un petit peu de l'être humain, je pense. Le but, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort. Sinon, je serais resté chez moi dans mon canapé et il ne me serait pas arrivé toutes ces aventures. Et bon, j'aurais été moins épanoui. Mais ça n'empêche qu'il y a certaines personnes qui aiment bien rester dans leur canapé. Et il faut respecter ça. J'adore la bricole. Même plus que la bricole, la bidouille. J'adore retaper des trucs avec des bouts de ficelle. Et puis, c'est toujours plus sympa de rafistoler des vieilles choses que d'en acheter des neufs, je trouve. Et puis, c'est un petit plaisir aussi de créer. Une fois qu'on a réparé un objet qui était cassé ou un moteur qui ne fonctionnait pas ou n'importe quoi, ça procure aussi beaucoup de plaisir de l'avoir retapé. Plus de plaisir, à mon avis, que d'en acheter un neuf. Et en mer, on est un petit peu en plus obligé de le faire. Évidemment, on ne peut pas emmener toutes les pièces de rechange du monde. Donc, il faut savoir réparer avec les moyens du bord. Et ça, ça me procure aussi beaucoup de plaisir. J'adore ça. Qu'est-ce que ça évoque la liberté ? C'est le fait de ne rien devoir à personne d'autre qu'à soi-même. Si j'ai envie de partir demain avec mon petit bateau, je pars demain avec mon petit bateau. Et personne ne va m'empêcher. Même si mon bateau n'est pas en règle avec les affaires maritimes ou les règles internationales de bateau, je pars quand même sans demander la vie et qu'est-ce qu'on va dire de nous et qu'est-ce que je risque. Évidemment, le risque fait partie de la vie. On va tous mourir un jour ou l'autre. On traverse l'océan tout seul sur un bateau de 4 mètres ou qu'on traverse la rue hors des passages piétons. Même sur les passages piétons, on peut se faire écraser. On a tous cette peur de l'accident ou de la mort. Et ça, ça nous enlève pas mal de liberté, je pense, ce genre de choses. Il faut dominer un petit peu toutes ces angoisses naturelles qui nous permettent de maintenir en vie. Mais à un moment, il faut aussi faire fi de toutes ces peurs. Je n'ai pas eu à surmonter de très grandes difficultés. La plus grande difficulté, finalement, c'est de lâcher prise. Dans mon aventure, avant, je travaillais à terre comme tout le monde. J'étais même fonctionnaire, j'avais une vie très rangée. Finalement, la plus grande difficulté, peut-être, ça a été de démissionner de mon travail, qui était sûr et confortable. Donc, c'est ça la plus grande difficulté, c'est de se libérer un petit peu des contraintes terrestres et des contraintes sociales. Et une fois qu'on est libéré de ça, tout est assez facile. Et finalement, c'est ça la plus grande difficulté, c'est de lâcher prise au départ. Tout de suite, en pleine mer, on n'a plus de repères, on ne voit plus la terre. Et on a une impression d'immensité qui est à peu près sans égal sur terre, à part dans les déserts ou de sable ou de glace. Le rapport à l'infini qui est assez saisissant et on se sent vraiment tout petit. On fait face à l'immensité. Il y a un côté philosophique de se retrouver face à l'immensité et puis ça nous remet à notre condition d'un signifiant. Donc, ça nous remet à notre place, finalement, l'immensité de l'océan. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Je suis d'un naturel assez contemplatif. Je peux rester comme ça, planté sous un soleil, sous un ciel magnifique, ou devant des oiseaux, ou devant des dauphins, ou devant un coucher de soleil, ou devant un paysage magnifique. Je peux rester comme ça, planté pendant des heures. La beauté des paysages ou des instants, ça permet d'avoir quelques instants de grâce qui sont vraiment magiques. Ça fait un rapport assez spécial avec l'univers. On se demande s'il y a quelque chose après, au-delà, ou s'il n'y a rien, ou s'il est simplement merveilleux, ou s'il faut chercher quelque chose, des raisons dans tout ça, ou s'il est simplement profité de l'instant présent. Donc, il y a tout un mélange de sentiments qui sont assez merveilleux. Et c'est vraiment, comme je dis, des instants de grâce que je souhaite à tout le monde. J'ai découvert effectivement des continents de plastique, mais pas mal de pollution, surtout à l'approche des côtes et dans certaines régions. Au milieu de l'océan, on n'en voit pas trop. Mais tout d'un coup, on arrive dans des zones où c'est complètement recouvert de déchets plastiques. Et là, c'est quand même assez impressionnant, surtout que beaucoup de plastiques, on a l'impression qu'ils sont jetés là depuis la veille, alors qu'on est quand même à plusieurs milles de toutes côtes. Alors, moi-même, je me retrouve là, je n'ai pas le lieu d'être là, et les plastiques non plus, mais il y a ce côté un petit peu gâchis et puis le fait de ne pas respecter son environnement, c'est assez triste. À mon retour des Açores, donc à la fin de mon voyage, où j'étais un petit peu triste que ça se termine, et en plein milieu, j'ai rencontré quelque chose complètement irréel. J'ai croisé un gros canard en plastique, c'est ce qu'utilisent les chasseurs pour attirer les vrais canards. C'était en plein milieu de l'océan Atlantique, des centaines de milles de toutes côtes. Ça m'a un petit peu subjugué de le voir, ce petit canard qui naviguait comme ça, comme si de rien n'était. Donc, j'ai fait un parallèle avec ma navigation à Moira, où je me déplace aussi d'une manière incongru sur l'océan. Lui, il s'est dérivé, et moi, je me suis un petit peu laissé dériver aussi un petit peu. Et donc, c'est comme ça une rencontre improbable de navigateurs comme ça, hors du temps. Et puis, c'est tout un symbole. Il a navigué des centaines de milles tout seul en plein milieu de la mer. Il a rencontré des tempêtes, il a traversé des zones de navigation. Et c'était un moment assez magique. Mais d'un côté un moment assez triste, parce que peut-être qu'il aurait aimé que je le remorque et que je le ramène à bon port. Et finalement, j'ai hésité. Puis après, c'est difficile de récupérer les objets en pleine mer. Et je repense souvent à lui. La vision de ce canard sur l'océan me revient souvent à l'esprit. Depuis que je suis arrivé, j'étais presque obligé de m'acheter un agenda. C'est quelque chose qui ne me convient pas du tout, de prévoir que le temps, à telle heure, j'ai rendez-vous avec machin. C'est quelque chose qui est assez stressant pour moi. Alors qu'en mer, on n'a pas ce genre de choses et on n'a plus l'objectif de date. En plus, le bateau est très lent. Donc, on sait qu'on arrivera dans ce jour, peut-être dans très, très longtemps. Mais la notion du temps en mer est complètement perdue. Finalement, il n'y a que le jour et la nuit qui rythment le voyage. Mais le voyage pourrait durer des années ou des semaines que ça ne... On ne se projette pas sur l'avenir. On ne peut pas se projeter sur l'avenir. Il peut y arriver à plein de choses. Il peut y avoir des tempêtes. On ne se concentre que sur une sorte de moment présent. Et les petits détails, tous les jours, des fois, il y a trop de vent, donc il faut réduire un peu la voilure. Mais c'est que des choses qui ne sont pas prévues. Il n'y a pas ce rapport d'agenda très pesant dans une vie de terriens. Moi, mon retour a été un petit peu difficile pour ça parce qu'en plus, il y avait des contraintes un petit peu, des gens qu'il fallait que je le voie ou des interviews ou des choses comme ça. C'était des choses qui se passaient la semaine d'après ou le mois d'après. Et ça, je ne peux pas me permettre... Enfin, mon esprit ne pouvait pas admettre que dans un mois, il y a quelque chose. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, et encore, c'est réagir que dans l'estin présent. S'il faut régler sur quelque chose d'un bateau, c'est parce que le vent a monté d'un coup, il y a trop de vagues ou il y a des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on n'a pas eu besoin de prévoir. Donc, dans l'écran, de traverser comme ça, la notion du temps disparaît complètement. Sauf la veille du départ, où là, il faut se dire qu'il faut ressortir l'annuaire des marées. Dès qu'on arrive à Terre, il y a une notion du temps qui est complètement différente et assez stressante pour moi. Il faut quand même quelques règles administratives pour que tout le monde navigue un peu, et en sécurité, et que ça se passe bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport assez compliqué avec l'administration. Même à Terre, je n'ai jamais été vraiment en règle. Mon bateau n'a pas vraiment de papier non plus. Effectivement, quand j'arrive à Terre, j'ai un problème de relation avec l'administration qui est toujours un petit peu difficile. Alors souvent, ça se passe assez bien parce que mon bateau est tout petit, puis on voit bien que je ne suis pas un bandier international. Mais souvent, il y a des complexités qui sont complètement ubuesques, surtout quand on arrive d'une longue période en mer complètement libre, on fait ce qu'on veut, et tout d'un coup, il y a des règles. Et ça, c'est un petit peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se passe bien ? Surtout maintenant où c'est un peu numérique, c'est de tout centraliser. On fait une demande à une administration qui, après, est transmet aux autres administrations. Alors, ça commence à être fait dans certains pays plus développés, mais dans des pays plus pauvres encore, c'est encore loin d'être le cas. Il y a tout un rapport avec l'autorité qui est un petit peu difficile parfois pour les marins. La suite du projet, c'est effectivement de repartir le plus rapidement possible sur un autre tour du monde et cette fois aussi de faire un tour par des régions plus nordiques. J'ai toujours aussi rêvé de faire un rêve à la Jatlandon un petit peu, de me malader dans la forêt, d'avoir une cabane et de couper du bois. Donc, c'est un fantasme que j'aimerais réaliser. Finalement, on est tous des êtres un peu solitaires qui essayons, tant bien que mal, de survivre, enfin, de s'épanouir dans le monde et finalement, la rencontre de l'autre, c'est quand même l'aventure ultime puisqu'il faut faire un effort, il faut sortir sa coquille, il faut s'ouvrir. Je pense que c'est ça un petit peu le but de chacun, c'est de s'ouvrir à l'autre et de s'adapter et de faire en sorte que ça se passe bien, les relations entre les gens. Je sais, j'ai découvert ça petit à petit pendant ce voyage finalement. Paradoxalement, même si c'est un voyage solitaire, ça a permis de se fissurer un petit peu de cette carapace qu'on se crée tous plus ou moins au fil des temps et puis de s'ouvrir plus facilement. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais à quoi ça sert de ce que vous faites ? Le but, c'est juste de se faire plaisir. Je ne dis pas aux autres comment faire, comment naviguer, chacun trouve sa petite voie à soi-même mais moi, ça me fait plaisir. Je me suis épanoui, je me suis éclaté dans ce tour du monde et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir eu autant de plaisir à un moment dans la vie que ce que j'ai eu pendant ce tour de monde, pendant ce voyage. Il m'a fait grandir aussi, qui m'a changé, qui a changé un petit peu le regard que j'ai sur les autres et puis qui m'a apporté vraiment du merveilleux et puis de la contemplation et puis un petit peu de confiance en soi aussi. donc voilà, j'ai grandi grâce à ce voyage et je souhaite à tout le monde d'en faire autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada